C'est la revue du web avec Laura. Il y a du soleil sur la France Et le reste la fin d'importance Il y a du soleil sur la France Bonjour Laura, je vous vois arriver avec du bleu, du blanc et du rouge. C'est vrai que j'en ai 100% cocorico ce matin avec vous. Oui, parce que vous savez qu'il y avait le salon du Made in France qu'on appelle le MIF, à ne pas confondre avec la MILF. Ce n'est pas pareil. Et donc j'ai décidé de me balader sur la toile et de voir les innovations qui étaient ressorties de ce salon et de garder les meilleures d'entre elles. Est-ce que vous êtes prêts pour ce petit tour du MIF ? On vous suit. On y va, on y va. Alors c'est parti. Et en guise de prologue, je vous suis dit D'abord, c'est important de bien comprendre ce qu'est le Made in France et quels sont les labels auxquels nous pouvons faire confiance. Parce qu'il y a beaucoup de labels et tous ne sont pas aussi... Il y a un label de caddie. Il y a un label de qualité. Mais il y a beaucoup de marques qui revendiquent le Made in France. A qui vous fiez ? Puisque trop de labels tuent de labels. Eh bien, le meilleur, c'est Origine France garantie. Pourquoi ? Parce que non seulement, il vous garantit la fabrication en France, mais également, au moins 50% des composants du produit est fabriqué en France. Parce qu'il n'est pas tout de fabriquer un produit en France si tous les composants viennent de l'étranger. Et c'est Yves Gigot qui est à l'origine de ce label qui dit qu'il faut qu'il soit maintenant réparti un peu partout. On poursuit avec cet humanoïde, voilà. Mon nouveau meilleur ami, je vous le présente. Laurent, il s'appelle Cyberdroïde. Alors, il peut discuter avec vous. Il peut, voilà, vous faire la cour, danser, également au rythme de la musique. Mais surtout, il est 100% français. Et pour l'instant, figurez-vous que son créateur ne trouve pas les financements en France et risque d'aller le faire fabriquer à l'étranger si on ne se bouge pas un peu plus. C'est drôle. Donc, ceux qui nous regardent, si vous avez un fonds d'investissement, il faut investir dans Cyberdroïde pour ne pas qu'il n'y aille ailleurs, outre-Atlantique, se faire fabriquer. On continue. Autre coqueluche du salon. Et vous allez comprendre pourquoi il s'agit de Bob, le lave-vaisselle, qui a pour velléité de remplacer Bob l'éponge. Qui c'est ce Bob ? Et donc, il pèse 10 kilos. Il a été fabriqué par deux vendéens. Et l'idée, c'est de laver tout ce qui est tout petit. Prendre nos gobelets le matin, votre mug, le mug Télématin. Vous le mettez dans Bob et il ressort tout propre. Petit, petit. C'est pour limiter le plastique. Ouais. Non, mais c'est un tout petit. C'est un miniature. Ouais, enfin, un dé à coudre éventuellement, mais ça, c'est pas petit quand même. Ah bon, oui. Bon, c'est vrai que c'est pas un vase de cimetière non plus. On continue. Je ne me laisse pas détourner. Et je voulais vous parler du Téléthon, cette année, qui mobilise le Made in France. Et les artisans vont se mobiliser, comme les oreillers ou aux pilos, qui vont faire un chamboule tout géant. Là, c'est les émaux de Longui Manufacture qui existent depuis 1798, qui va faire une fresque géante. Et le défi de Rondino, c'est de faire une charanthèse qui va faire 5 mètres. Il y a également Gémyo, le chocolat des Français et le bonnet. Et Repeto, dont on va reparler. C'est pas terminé. Je vous parlerai du bonnet après. On termine juste après. Vous allez voir avec ce compte Instagram qui est un de mes coups de cœur. Ça s'appelle Trésor Public. Alors, Trésor Public, au pluriel. Et c'est un concept store sur Instagram qui nous met en avant tous les produits de notre enfance. Les verres de cantine, le tire-bouchon, les savons, tout ça, ce sont des produits qui continuent d'être fabriqués en France qu'il faut acheter pour faire vivre nos entreprises. C'est important. Et le bonnet, puisque vous le regardiez, c'est le bonnet de cette année qui a été designé par Inès de Lafraissange. Donc, l'idée, c'est de l'acheter puisque tous les bénéfices sont reversés. C'était pas le cas l'an dernier, déjà ? Non, c'était Isabelle Marron. D'accord. Voilà. Et vous bougez votre pompon pour le Téléthon, Laurent. Donc, sur votre compte Instagram, ça sera très joli. D'accord. C'est terminé, déjà ? Merci. Bah oui, c'est fini. J'ai pas de saison encore le bonnet. Merci.